Hello à Shinobi en herbe, bzi, un venu sur Ultimate Show pour assister à votre show commenté qui est de retour. J'espère que vous êtes en forme d'ailleurs pour l'occasion. Alors ici c'est encore un des gameplays de Night of Gamer, un des derniers malheureusement. Alors vous êtes donc libre vous aussi de pouvoir envoyer vos vidéos. Alors comme à mon habitude, en description vous aurez donc le lien de sa chaîne pour lui rendre une petite visite. Entre temps j'ai quelques informations pour vous. Alors avant de vous hâter, de vous dépêcher pour en tout cas m'envoyer un maximum de gameplay, je tiens tout d'abord à rappeler qu'il est important de vérifier à ce que dans vos intros, les intros de chaîne juste en début de vos vidéos que vous proposez peut-être si vous êtes youtubeur également, veillez à ce que, en tout cas s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de contenu illicite, c'est-à-dire des contenus protégés par des labels, etc. qui en tout cas peut éventuellement provoquer des strikes. Malheureusement j'ai eu quelques avertissements sur des vidéos de l'un d'entre vous, il se reconnaîtra puisque ces vidéos malheureusement j'ai dû les supprimer de ma chaîne. Je suis vraiment désolé puisque, en tout cas moi j'ai pris plaisir à commenter ces vidéos et devoir en tout cas les supprimer, cela m'a fait un grand pincement on va dire au cœur. Et donc faites attention s'il vous plaît, si vous voulez en tout cas que je puisse préserver et garder vos vidéos, veillez à ce que vous n'ayez pas de contenu illicite, c'est-à-dire des contenus qui sont protégés. Donc voilà pour le petit avertissement que cela sert de leçon, en tout cas j'attends de votre part évidemment de pouvoir participer à la chaîne comme souvent et merci à tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. C'est parti donc pour ce match Sento Kaishi avec Itachi Uchiwa accompagné ici de Kizame Oshigaki pour former le duo dangereux de Lakatsuki. Et en face nous avons Aroshi accompagné de la très dangereuse et gênante Anko qui est une des élèves en tout cas de Orochimaru. Et enfin il y a Yugi Tony, c'est parti là avec l'incliné suivi du Sueton, un classique qui est paré tranquillement par Orochi d'ailleurs. On occupe l'espace, on s'observe énormément ce début de combat Shinobi. C'est parti, c'est pour le Sueton mais Yugi Tony intervient, il repousse alors Kizame là. La TS est utilisée défensivement, le contre là qui reçoit le Yoton de Orochi qui alors passe à l'offensive avec ses chaps. C'est parti pour l'incliné, le 4 ne paraît pas Aroshi et qui répond avec le Yoton qui fait mouche. C'est parti pour le Sueton là qui est encore dans la garde d'Orochi. Le rush est lancé simultanément ici, Itachi esquive tranquillement l'intervention d'Anko. C'est parti pour le Taijutsu cette fois-ci, la double qui est tentée là, la garde qui vire au rouge du côté d'Orochi. Attention, une ouverture possible ici pour Knight. La TS défensive qui passe. Avec ceci évidemment Knight prend les devants, c'est parti pour l'incliné ici, le Yoton paraît cette fois-ci par Itachi qui s'y attendait. Une TS qui est tentée encore, cette fois-ci c'est au tour d'Orochi. Puis il y a la garde d'Itachi, enfin Sibiru, l'attention à la triple qui est permutée dans un premier temps. Et puis la garde derrière s'est très très bien jouée de la part de Knight, le 4 ne. Et ici on va dire le soutien de Yogito qui est barré. Et là encore quelques coups d'oeil pour interrompre la triple de l'adversaire. Attention à la TS qui est tentée la brise-garde et qui est permutée par Roshi. C'est parti pour le Sueton de Kizame et là l'incliné qui va toucher. Et oui, bien joué de la part de Shadow qui alors utilise Anko pour éviter que Itachi se rapproche. C'est chose qu'il fait malgré tout puisque son incliné est invincible. Je le rappelle, plus une permutation du côté de Roshi et là c'est là que Yogito en tout cas intervient. Plus qu'une permutation du côté de Knight et aucune chez l'adversaire. On augmente la défense avec l'objet donc. C'est parti pour la TS ici puisque la garde est au rouge et là la shop va le surprendre. Et bien joué de la part de Shadow qui se défend malgré son unique permutation. Et là la shop qui est tentée cette fois-ci par Knight. Et une fois de plus les soutiens de Shadow font leur travail. Mais Anko manque toujours de toucher. Et là le déplacement, le magnifique Ninja Move derrière le compte de Roshi pour placer le Katan bien entendu. Et là le Sueton d'Encore qui fait mouche. On peut dire que Kizame aura été précieux pour en tout cas son équipier. Et là la shop qui est manquée. Plus de permutation du côté de l'adversaire avec ses shops. Le match se termine. J'espère que le tout vous plaît bien entendu. N'oubliez pas que votre show commenté arrive peut-être derrière cette vidéo. Donc n'hésitez pas, lancez-vous donc pour me proposer vos contenus gameplays. Je les reprendrai. Je vous dis donc à très bientôt peut-être pour votre show commenté. C'était TNL. Sayonara. Et portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501